salut à tous les amis c'est le j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo les amis ça risque d'être une vidéo pas très pas très joyeuse aujourd'hui les amis vous l'avez vu au titre vous l'avez vu à la miniature vous l'avez vu au titre les amis c'est la dernière vidéo avec la 50 en vrai ça me fait quand même quelque chose dernière ballade dernière sortie c'est aujourd'hui qu'on la livre officiellement au gagnant à la personne qui l'a gagné à travers le concours que j'avais mis en place les amis je vous prends une petite seconde avant la vidéo pas pour vous parler de mon chat les amis mais pour vous parler de car vertical car vertical je ne vous les présente plus les amis ça vous permet de vérifier votre véhicule ou votre moto de l'étranger tout simplement grâce à la paix d'immatriculation ou au vin de ce dernier il va vous permettre de voir le kilométrage si le véhicule était volé et s'il a été accidenté alors on voit l'activité comme je vous ai dit à l'étranger du véhicule là les états unis et ensuite quand il ya une importation par exemple en lituanie et ensuite en france on le voit sur car vertical ce que vous ne voyez pas sur histo avec donc je vous conseille vraiment pour le prix de faire un petit car vertical même pour vendre un véhicule c'est super parce que regardez vous voyez la courbe kilométrique de ce dernier ça vous permet d'être assuré si jamais il ya un choc comme là ici si les photos ont été transmises par l'assurance on va les avoir alors là on les a les photos sur la bm le s 1000 rr aïe 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 on voit qu'il a bien tapé en tout cas voilà si ça vous intéresse les amis je vous mets le petit code promo et le lien en description et en commentaire épinglé n'hésitez pas vraiment les amis avoir un petit cas vertical c'est mieux pour vendre son véhicule ou même pour en acheter un neuf au moins on fait un achat rassuré les amis un grand merci à car vertical c'est reparti ça me fait quelque chose quand même la dernière balade pour ce dernier jour savoir on n'a pas de on n'a pas de pluie mais bon j'aurais aimé un grand soleil 20 degrés pour en profiter une dernière fois mais bon c'est la dernière fois les amis c'est la dernière fois qu'on se trouve pour une intro au guidon de cette bécane ça fait ça fait maintenant trois ans trois ans c'est long quand même trois ans ça fait trois ans qu'elle nous accompagne à travers les vidéos trois ans pour un origine elle marche aussi fort les amis le temps passe à franchement ça sur aucune des bécanes ça m'a fait ça mais celle là en fait faut se dire que tout est parti d'elle s'il n'y avait pas eu cette moto il n'y aurait pas de chaîne youtube aujourd'hui il n'y aurait rien n'y aurait pas il aurait rien rien on se connaîtrait même pas vous et moi rien du tout et c'est ça en fait qui est qui est ouf de se dire que tout part de l'achat de cette moto et de se dire qu'à travers cette moto on aura réussi à construire tout ça c'est incroyable c'est pourquoi aujourd'hui on lui fait une dernière sortie une dernière balade parce qu'elle va aller avec son nouveau propriétaire j'espère qu'il en prendra soin j'espère qu'il fera meilleur qu'ici la vie parisienne ça va être drôle pour elle ça va lui changer mais bon c'est comme ça partout les amis ça ça vient ça va on change on voilà c'est c'est la vie il ya des choses auxquelles il faut séparer et ouais j'ai toujours dit que si j'avais l'occasion de garder ma première moto je la garderai mais au final pour ne pas rouler avec devoir payer une assurance de voir la stocker au final c'est mieux de la laisser à quelqu'un qui pourra en profiter davantage et surtout dans le contexte dans laquelle elle est cédé on va dire et oui les amis c'est un abonné qui la récupère c'est quand même ça qu'on peut se dire ça qui fait plaisir on aura normalement et je l'espère des nouvelles de cette moto très souvent j'espère pour le prédécesseur peut-être l'ouverture d'une chaîne youtube pourquoi pas on sait jamais qui pourrait reprendre cette aventure qu'on a commencé avec cette 50 ça me ferait trop plaisir de voir ça en vrai comme je veux dire ça va être une vidéo on va rigoler mais c'est la dernière fois c'est la dernière où on se fait plaisir c'est la dernière où on profite de ce bruit alors qu'on aime on n'aime pas on peut rien dire mais après trois ans ça fait toujours chier de se débarrasser quelque chose on l'allègue on va dire je mets les clés du navire dans les mains de quelqu'un et on verra ce qu'il en fera peut-être prépa peut-être un kit j'en sais rien j'espère qu'il amabrera pas en fait c'est juste ça voilà dans tout cas on l'a fait on va aller se poser rapidement pour pour se rappeler de tout ce que cette moto nous a ramené je sais pas qu'on pourrait aller se mettre pense là bas regardez la sainte la sainte derby non c'est vrai qu'elle est pas non la derby la derbouze la 50 origine la plus rapide du youtube game alors elle en a fait parler alors je suis de nombreuses critiques mais au final elle et moi c'est une grande histoire d'amour c'est dingue quand même de dire trois ans trois ans avec des vidéos trois ans avec ça je pouvais pas je pouvais pas la livrer sans faire une petite vidéo une dernière vidéo une vidéo d'adieu alors ouais elle est restée classique il y avait pas trop de pas trop de customisation pas kit rien d'origine une ligne un guidon même pas de poignet une mousse de guidon des liseries de jantes mais c'est ça qui faisait sa beauté parce que franchement regardez elle est dans le goût du jour elle a rien à rien à envier aux nouvelles motos ce sont les 52 maintenant c'est quoi c'est la même chose regardez ok elle est lourde mais après ça elle est confortable elle marche bien franchement qu'est ce que vous voulez qu'on lui dise à cette moto la petite ligne yazuni je remercie 50 factory qui m'a accompagné durant ces trois années c'est pas fini on verra ce qu'on fera ensemble ce qu'on continuera pourquoi pas reprendre une 50 plus tard mais vraiment là du coup pour le projet run pour le projet piste peut-être pas faire la piste mais juste des runs ou juste avoir un truc sympa beau pour le gardant en exposition c'est dingue première vidéo il ya bientôt trois ans que je suis allé la récupérer que je l'ai acheté trois ans plus tard on est là on est quasi 200 mille abonnés quasiment 30 mille personnes sur instagram 70 mille sur tik tok des millions de vues à travers cette moto des milliers d'abonnés c'est ce qu'on peut dire des projets qui se sont ouverts qui se sont construits grâce à cette moto parce que n'empêche on peut rien dire mais si elle était pas là bas je serai pas là non plus merci à elle c'est vrai que c'est pas un être humain c'est pas un animal mais je pense que ceux qui se sont déjà séparés de leur bécane fait quelque chose alors toutes mes autres motos je peux les je peux les échanger je peux les vendre je peux les je peux les marbrer ça va rien me faire mais celle là c'est c'était la première quoi on va dire c'est le test le test concluant parce que je pense que arriver où on en est avec elle aujourd'hui on peut dire que c'était sympathique voilà allez on va on va arrêter on va se mettre à pleurer il y en a ils vont se dire que je fais tout un cinéma mais les amis jamais fait de moto avant toute première moto il ya trois ans et trois ans plus tard c'est celle qui m'a permis d'acheter le gros cube qui m'a permis d'acheter le camion qui m'a permis d'acheter le cross qui m'a permis d'acheter tout c'est celle qui a permis de réaliser d'autres rêves on va dire franchement elle m'a jamais fait une crasse jamais franchement elle m'a jamais emmerdé cette bécane j'ai pas été là ouvrir le moteur 50 fois il ya rien il ya eu il ya eu un entretien très bien suivi et ça y'a aucun souci mais sinon il ya jamais eu de galère 16000 km je les récupérer en vrai on n'est pas elle en est pas peu elle devait en avoir 11 ou 12000 j'ai fait 5000 km avec mais mais voilà à cette petite moto à nous en aura fait vivre des choses des retours sous la pluie des retours à pousser parce que plus d'essence des arrestations des rois de rèche des rencontres des balades des sorties des rassos on pourra rien dire alors je pense bien sûr avant de la livrer là j'aimerais bien l'assigné de manière permanente mais c'est que sur le cadre et je sais pas comment faire en tout cas les amis n'hésitez pas à me dire ça en commentaire malgré que quand la vidéo sera postée elle sera déjà livré entre guillemets à ce comportement va me manquer bon heureusement qu'il ya déjà la remplaçante qui est déjà dans le garage depuis depuis belle lurette mais mais quand même un petit passement au coeur en fait de la de la laisser partir dans les dans les mains de quelqu'un d'autre aïe 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 petite moto j'espère que tu seras bien traité j'espère qu'on continuera de voir sur les réseaux sociaux c'est un petit peu une petite star celle là elle est tout autant connu que moi même si on peut pas dire ça connu mais cette origine qui marchait autant c'est ça qu'on retrouvera plus cette bécane voilà j'ai refait j'ai rouvert les papiers c'était les papiers de la de l'achat déjà à trois ans la notice le carnet d'entretien le carnet de garantie il y avait tout il y avait tout elle a tout cette bécane elle a tout elle mérite pas de se faire des océans pièces pour avoir une prépa ou finir finir dans un fossé ou marbrer dans un mur elle mériterait pas de venir comme ça ma petite moto après j'ai pas dire que j'en ai pris le plus grand des soirs garder la ligne mais je l'aime bien il ya tout ce qu'il faut il ya tout ce qu'il faut avec cette bécane qu'est ce que tu veux lui demander de plus elle freine bien elle tourne bien elle accélère bien il ya de la pointe je me devais de la sortir quand même une dernière fois qu'est ce qui va me manquer de cette petite moto bah j'ai envie de vous dire rien parce que comparé à la remplaçante ça n'a rien à voir mais on lui doit on lui doit tout le respect du monde à cette petite moto allez les les sorties du lycée les allées au lycée les allées au boulot avec à les des sorties entre potes l'été à pas d'heure incroyable elle est simple important mais elle vous a plu et vous avez accroché avec ça je vous en remercie les amis parce que si même vous derrière votre écran il n'y avait personne pour regarder les vidéos moi je serai toujours avec elle comme un tocard regardez elle m'a pas il n'y a rien à dire on parle d'un véhicule 100% d'origine à un kiff sa moto ah là là les sorties le dimanche matin les sorties le week-end quand il faisait beau la sixième origine moto d'origine aïe 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 qu'est ce qu'elle va me manquer cette petite pécane aïe 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 franchement on m'a demandé la recette magique je pense que juste avant de la livre aux gagnants je peux vous la donner mais il y en a pas la poindre cette phase un kiff un pur kiff mais je peux pas dire je peux pas je veux pas dire d'être dégoûté de de la léguer à un abonné tu vois à ce moment là je vois même plus le côté financier en fait je vois plus le côté argent je vois le côté souvenir avec cette bécane tout ce qu'elle m'a apporté et ça on peut rien dire avec ça toujours à rouler comme un kékos à faire un bruit fou mais c'est ça qu'on kiffe non dites moi vous comment ça s'est passé les amis quand vous avez vendu votre première moto ou même des motos que vous avez vendu récemment quoi est ce que vous ça vous fait toujours un petit passement à chaque vente à chaque séparation parce que là honnêtement dans quelques heures elle sera elle sera chez le gagnant et je repartirai camion vide et c'est là qu'on pourra lui souhaiter une bonne retraite parce que mamie elle a quand même bientôt elle a bientôt 12 ans 12 ans mamie elle a bientôt 12 ans je pense que c'est bientôt le moment de lui laisser sa retraite on a fait des kilomètres voilà là vous avez vu on a mis les doubles clés comme je vous dis tous les papiers sont prêts toutes les pièces d'origine sont prêtes les rétros d'origine sont là ce petit doux bruit quand ça résonne entre les murs mais c'est pas grave regardez c'est pour se laisser et se retrouver avec la nouvelle sa fille on va dire elle c'était la daronne maintenant c'est place à la fille énorme bon je pense qu'il va falloir conclure j'ai pas envie de finir cette vidéo en fait j'ai envie que ce petit tour soit interminable j'aurais juste aimé un petit peu plus de soleil quand même ouais 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 la priorité à droite ouais la priorité à droite mais on en a grillé des priorités à droite avec celle là j'ai envie de te dire tu vois ah j'avais oublié qu'il y avait ça au moins aujourd'hui le marché fou frérot un dernier cassage d'oreilles quand même on se devait de casser les oreilles une dernière fois aux gens bon admettons qu'on s'est trompé de route aussi mais ça c'est autre chose bon les amis on s'est posé avec la moto là je tiens le casque pour vous faire la fin de la vidéo mais voilà c'était juste pour vous dire qu'on se retrouve très prochainement avec le nouveau bolide laissez moi le temps de finir le permis et ensuite je vous la présenterai pour les beaux jours ça va être nickel et voilà la dernière fois que vous voyez la 50 remerciez là en commentaire les amis parce que franchement sans elle il y aurait pas eu tout ça voilà je me suis arrêté sur le lieu de tournage de plusieurs vidéos franchement c'était sympa oh attends y'a quoi là sur tiktok oh putain moi je voulais juste poster un petit tiktok on est là on montre des choses tentationnelles en tout cas les amis merci de me suivre merci à 750 de m'avoir accompagné c'était Léo et la derby c'est les amis ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti